C'est la troisième fois que je crois que tu m'as invité ici. C'est toujours un plaisir de retrouver et d'avoir des discussions sur des thèmes divers, mais qui se rejoignent, qui sont les thèmes de la liberté, de la solidarité avec les peuples du Sud, et en particulier avec les Palestiniens. Alors, Nandine a dit que j'étais un habitué de la Palestine. En fait, je suis surtout un habitué de la bande de Gaza, puisque, comme tout libre, j'ai la possibilité d'y aller. Je suis un privilégié, et ça fait maintenant 16 ans que je vais trois fois par an à Gaza, une dizaine de jours. Donc, vous voyez, un mois tous les ans depuis 16 ans. Ça fait un an et demi sur place, mais un an et demi, pas en continu, un an et demi étalé sur 16 ans. J'y étais encore au mois de décembre, et j'y retourne avec mon équipe au mois d'avril, au début du mois d'avril. Alors, la première fois que je suis allé là-bas, j'étais revenu depuis quelques jours, on me téléphone et on me demande de venir parler un petit peu de ce séjour. On me dit pourquoi. Il y a des journalistes, il y a la radio, il y a la télé. Et puis, je me suis rendu compte qu'effectivement, dès cette époque, je me suis rendu compte que l'information directe en provenant des gens qui vivent sur place, cette information ne passait pas. Voilà. Et donc, j'ai commencé à écrire des chroniques et puis des petits bouquins en essayant à chaque fois de trouver un thème. Alors, ces bouquins, il y en a quelques-uns qui sont ici. Bon, je vous dis tout de suite que je ne gagne pas d'argent sur ces livres, puisqu'ils sont vendus au prix que je les achète. Souvent même, je les vend au prix moins cher que ce que je les achète. Donc, pour 10 euros, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Voilà. Alors, il y a eu plusieurs thèmes dans ces bouquins et à chaque fois, j'ai essayé de prendre un thème qui nous informe ou informe le lecteur sur l'histoire récente de ces Palestiniens. L'histoire ancienne, je l'ai un petit peu travaillée puisque j'ai traduit un bouquin sur l'histoire de Gaza, des origines à nos jours. Donc, ça donne une idée assez générale du fait que Gaza, ce n'est pas 200 000 réfugiés, c'est un peu qu'ils sont arrivés en 1948. Il y a toute une histoire, il y a un passé, il y a un sous-sol. On retrouve cette histoire dans le dernier livre que je viens de sortir et dont je vais vous parler tout à l'heure. Parmi les livres qui sont ici, si vous voulez connaître, par exemple, le droit international appliqué au conflit israélo-palestinien, j'ai écrit en 2014 un bouquin qui s'appelle « Le chemin de la cour », c'est « Le chemin de la cour pénale internationale ». Dessus, vous avez, comme les cartes à jouets, vous vous souvenez que les soldats américains, quand ils étaient en Irak, ils avaient un jeu de cartes avec la tête des 52 personnes que les Américains recherchaient prioritairement. Là, c'est l'éditeur qui a eu l'idée, il s'en est un peu mordu les doigts parce qu'il n'y a pas beaucoup de libraires qui ont voulu afficher dans leur librairie un tel bouquin. On a mis quatre cartes à jouer qui sont quatre des principaux criminels de guerre israéliens vivants actuels et qui sont donc en couverture. Donc ce bouquin, à l'occasion du conflit israélo-palestinien, en racontant des anecdotes personnelles vécues ou vécues par d'autres, c'est un petit peu le droit international pour les nuls, c'est-à-dire ne pensez pas que vous n'avez pas une réflexion à voir sur le droit international, ne pensez pas que le droit international c'est quelque chose qui est pour les autres, c'est quelque chose qui est construit, c'est quelque chose qui est en mouvement. Bien entendu, on sait que les dix premières années de la Cour pénale internationale, ça a consisté essentiellement à juger des sous-fifres africains ou des chefs d'État, parfois à tort, comme Laurent Gbagbo. Donc ça donne une image dans le public très désastreuse de cette Cour pénale internationale. Mais cette Cour pénale internationale, eh bien, elle est l'émanation des 160 pays qui ont adhéré au statut de la Cour pénale internationale, qui s'engagent à collaborer s'il y a des enquêtes qui sont décidées sur leur territoire. Et globalement, c'est quelque chose qui va dans le bon sens. Vous avez sûrement appris peut-être qu'avec pas mal d'années de retard, et pour la première fois un pays occidental, les États-Unis, eh bien, est l'objet d'une enquête, d'une investigation au niveau de la Cour pénale internationale pour des crimes de guerre commis en Afghanistan, vous avez tous entendu parler, eh bien là, ça y est, c'est parti, vous voyez. Et ça fait très très peur à un certain nombre de puissants dans ce monde. Car une fois que la machine est lancée, eh bien, c'est quelque chose qui va entrer dans les mœurs. Et il ne faut donc pas hésiter à saisir la Cour pénale internationale. Et c'est ce que font les Palestiniens depuis quelque temps. Il y a eu deux, trois, quatre plaintes qui ont été lancées. Paradoxalement, la plainte qui est la plus avancée sur le plan juridique au niveau de la Cour pénale internationale, c'est la plainte des îles Comores. Les îles Comores, parce que le bateau rempli de militants turcs qui a fait l'objet d'une attaque dans les zones internationales en 2010, vous vous en souvenez, avec neuf morts, eh bien, c'était un bateau qui battait pavillons comoriens. C'est ni la Turquie, c'est ni l'autorité palestinienne qui a porté plainte, c'est les îles Comores, les petites îles Comores. Vous voyez, eh bien, ces toutes petites îles Comores, eh bien, ils font qu'aujourd'hui, il y a une enquête, il y a une investigation, il y a un dossier qui est ouvert, et c'est quelque chose qui avance et qu'on n'arrêtera pas. Vous voyez, les autres plaintes jusqu'à présent qui ont été déposées au nom des Palestiniens ont été bloquées par l'autorité palestinienne, ça, il faut le savoir, car la Palestine bénéficie d'une reconnaissance de 6 000 États, vous le savez, certains ont considéré, à juste titre, que c'était une avancée dans ce domaine, mais il n'empêche que ça a donné le pouvoir à l'autorité palestinienne de poser plainte ou de ne pas poser plainte. Et quand un procureur reçoit une plainte qui vient de la Palestine, la première chose qu'il fait, eh bien, il demande à l'autorité palestinienne, vous qui avez adhéré au statut de Rome, vous qui faites partie aujourd'hui des membres de la Cour pénale internationale, est-ce que vous soutenez cette plainte, est-ce que vous vous engagez à collaborer à tous les niveaux pour que les enquêteurs puissent maintenir bien leur travail. Et quand l'autorité palestinienne répond non, eh bien, la plainte est gelée. Donc, il y a toute une série de plaintes qui sont gelées par l'autorité palestinienne et qui attendent le jour où l'autorité palestinienne, enfin, soutiendra une plainte. Et là, je vous le donne un petit peu à l'avance, mais il va y avoir dans les jours qui viennent une plainte qui va être déposée à la Cour pénale internationale par les Palestiniens à propos de ce jeune amputé des deux cuisses, vous savez, qui manifestait de manière tout à fait pacifique dans la bordure de la bande de Gaza et qui a été tuée d'une balle en pleine tête au mois de décembre. À l'époque, d'ailleurs, j'y étais, il y a eu des funérailles de type national. Eh bien, il se trouve qu'il existe aujourd'hui à Gaza une équipe extrêmement bien formée sur le plan de la forensics, c'est-à-dire des... En français, il n'y a pas l'équivalent, c'est médecine légale, mais ce n'est pas vraiment médecine. C'est des vrais professionnels qui s'occupent de l'accumulation de preuves face à un crime, de façon que toutes ces preuves soient correctement collectées pour qu'elles puissent être posées devant le bureau d'un juge et qu'il y ait tous les éléments pour juger. Alors, ça peut sembler assez simple quand on voit un type qui est filmé, qui se prend une balle en pleine tête. Ça n'empêche qu'on peut très bien vous dire, c'est pas la même personne, c'est pas le même jour, c'est pas au même endroit, on sait pas d'où c'est venu, etc. Autrement dit, même quelque chose d'aussi simple qu'un meurtre à la frontière de Gaza, eh bien, ça exige des quantités de documents, des films, des interviews. Il faut que les témoins donnent leur identité, il faut qu'on ait les pièces d'identité, il faut que tout ça soit rédigé selon les formes de la cour, et puis il faut ensuite qu'il y ait une autopsie, il faut qu'on puisse... On a réussi d'ailleurs, c'est moi, en passant des coups de fil, j'ai aussi à les convaincre de sortir le corps de la tombe, il a été exhumé, ce qui est quand même pas très facile, et pas très facile à accepter pour qu'il y ait une véritable autopsie, qu'on retrouve véritablement la balle, qu'on voit le trajet dans la boîte crânienne, d'où ça venait, etc. Et puis il y a toute une série de jeunes qui filmaient, comme certains d'entre vous sont en train de le faire maintenant, de toutes les directions, et donc on a abouti à un dossier qui est absolument ficelé, qui va être déposé à la Cour pénale internationale dans quelques jours. Donc ne vous découragez pas, ne dites pas le droit c'est pour les autres, le droit, le droit, le droit. Évidemment, on a tous, évidemment, des dossiers en tête qui correspondent à des personnes qui sont des victimes du droit, mais il n'empêche que l'outil de droit est quelque chose qui doit être utilisé, car dans certains cas ça peut aboutir, et ça crée une jurisprudence, et ça favorise le cas de ceux qui viendront après et qui vont bénéficier de cette jurisprudence. On parlait tout à l'heure du cas de Georges-Ibrahim Abdallah, qui est véritablement un cas qui pose un problème de droit, qui est relativement facile à résoudre et que pour l'instant n'a pas résolu, et ce n'est pas un cadeau que l'on fait à tous ceux qui sont des victimes de l'arbitraire des États que de laisser sommeiller des outils juridiques sans les utiliser. Un autre de ces livres, c'est Margesour. Alors Margesour, je me trouvais, comme je suis là-bas, j'aime bien aller discuter avec les uns et les autres, et puis j'avais appris qu'un tel avait été exilé au Liban, 1992, dans un lieu qui s'appelait Margesour. Très bien. Puis à quelques temps après, je rencontre un autre, je me dis, lui aussi il a été à Margesour. Et puis au bout de quelques temps, je me dis, qu'est-ce que c'était Margesour ? Eh bien, en 1992, Rabin avait commencé les négociations d'Oslo, et pour éviter d'avoir à discuter avec des gens un peu difficiles, il avait attrapé 400 membres du Hamas et du Djihad et les avait balancés au Liban. Et à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça, mais les gars ont eu un coup de génise, ils ont dit, on n'entre pas au Liban, on reste sur place. On reste serrés les uns contre les autres, c'était l'hiver, la nuit, il neigeait dans la montagne libanaise. À l'époque, l'Israël avait envahi une partie du Liban. Et évidemment, la Croix-Rouge est arrivée, les médias ont été attirés, etc. Et ils sont restés un an à faire de la communication, finalement, serrée au Liban, dans la montagne. Ils ont créé une université, l'université Ibn Taïma. Et donc, ça a été un énorme buzz. Et au bout d'un an, les Israéliens ont été bien obligés de les laisser rentrer chez eux. Et 20 ou 30 ans après, eh bien, qui trouve-t-on parmi les anciens de Marc-Jézour ? On trouve Ismaël Anier, qui est le dirigeant du Hamas global. On trouve Mahmoud Zahar, qui était ministre de l'Intérieur. On trouve des doyens de la fac de médecine et toute une série d'autres personnages. Et donc, je les ai fait raconter chacun leur histoire. Donc, c'est eux qui racontent leur histoire à Marc-Jézouhou, les séminaires qu'ils ont constitués, les projets qu'ils ont faits, les rapprochements qu'ils ont pu réaliser, en particulier, parce que, finalement, à tout mal, il y a un bien. C'est-à-dire, par exemple, des gens de Cisjordanie et de Gaza qui ne s'étaient jamais vus. Là, on les a mis ensemble pendant un an au Liban. Là, ils ont eu le temps de discuter. Et ils ont suivi l'évolution des événements. Ils ont suivi les négociations d'Oslo. Et ils ont dit, à juste titre, je crois qu'aujourd'hui, tout le monde, même ceux qui étaient pour les accords d'Oslo à l'époque, eh bien, peuvent constater qu'ils avaient raison, que ces accords ne menaient à rien. Ils avaient raison sur toute la ligne. Et moi, je dois dire que j'ai... On le sait, on le reproche, mais ça m'est égal. J'ai eu beaucoup d'admiration pour ce mouvement du Hamas, pour des tas de raisons. Première, bien entendu, c'est qu'ils résistent. Ils ont la tête haute et ils le payent et ils continuent. Mais ils ont aussi une vision politique qui est... Si l'on observe la vision politique du Hamas, on peut le dire pratiquement, justement, depuis cet événement fondateur. Le Hamas a été créé en 87. Mais c'est véritablement cette année de team building qui les a montés au niveau international. Si on observe leur position politique, on s'aperçoit qu'ils n'ont pas changé un millimètre. Ce n'est pas la preuve d'une rigidité politique, parce qu'ils sont au contraire très souples. Ils ont décidé de transformer un mouvement en parti politique. À un moment donné, ils ont décidé d'aller à des élections dans les conditions électorales qui étaient posées par les lois constitutionnelles palestiniennes. Et ils ont dit, si on gagne, on y va. Si on perd, eh bien, on n'y va pas. Et d'ailleurs, ils l'ont prouvé encore récemment, puisque dans la situation actuelle, qui est le blocage actuel dont on parlera peut-être tout à l'heure, eh bien, ils ont accepté de se retirer, finalement, de laisser les rênes à qui veut. Et d'ailleurs, on ne se bouscule pas pour les prendre, parce que ce n'est pas une affaire facile. Voilà, donc ça, c'est l'histoire de Marc Lesour. Et puis, un autre bouquin, j'ai voulu faire un bouquin sur les prisonniers palestiniens. Et donc, comme à chaque fois qu'on prend un thème, il faut essayer de le limiter de façon à ne pas partir dans toutes les directions. Donc, j'ai fait un bouquin sur l'échange entre les 1027 prisonniers palestiniens et le soldat Chalit en 2011. Avec cette possibilité, en allant régulièrement à Gaza, eh bien, c'est de pouvoir interviewer, discuter directement avec des gens qui ont fait partie de cette libération. Et d'ailleurs, de la même manière que, 20 ans ou 25 ans après Marc Jézour, un certain nombre de ceux qui ont gravé les marches vers le pouvoir, le pouvoir dans le bon sens du terme, et c'était des anciens de Marc Jézour, eh bien, ceux qui sont au pouvoir actuellement, ceux qui sont arrivés par des élections internes au niveau des dirigeants, eh bien, nombreux sont des anciens prisonniers. Et en particulier, eh bien, celui qui a pris la tête du Hamas, qui a été élu au niveau de Gaza, Yahya Sinoir, a passé 23 ans ou 22 ans en prison. J'ai rencontré longuement son second, son alter ego, c'est Castor et Pollux, qui est Khalil Haïa, un type extrêmement séduisant et intéressant. Lui a passé 21 ans en prison, il a été libéré à l'occasion de l'échange Chalit. Le ministre de l'Intérieur actuel, d'ailleurs, qui a été prorogé par le FATA, parce qu'ils ont eu peut-être une lueur de lucidité, la bande de Gaza est un endroit qui est sûr, il y a une sécurité qui est assurée, il y a une police qui fonctionne, et donc, il ne faut pas foutre la pagaille, et donc, ils ont prolongé, ils ont demandé au ministre de l'Intérieur de la bande de Gaza de continuer à travailler comme ministre de l'Intérieur. Donc, c'est Taoufik Abonaïm, il y a une bombe qui a fait sauter sa voiture il y a quelques mois, mais heureusement, il en a réchappé, et lui aussi, il a passé 21 ans en prison. Donc, on voit que, contrairement à ce que pensent peut-être certains, eh bien, ces longs passages en prison ne sont pas venus à bout de la volonté d'un certain nombre de ces personnes de continuer sur le chemin de la liberté, de devenir des leaders. Beaucoup ont profité, entre guillemets, de ces passages en prison pour faire des études parfois extrêmement poussées, en particulier, Taoufik Abonaïm, eh bien, c'est un juriste de très très bon niveau. Il était chargé, d'ailleurs, quand il était en prison, eh bien, de défendre les dossiers des prisonniers qui a attaqué l'administration pénitentiaire israélienne, notamment sur les conditions de détention. Et lorsqu'il a été libéré, il avait 600 dossiers en cours dans ses archives. Voilà, donc ça, l'échange, c'est aussi l'occasion, c'est une petite partie du livre, heureusement, mais de dénoncer la scandaleuse médiatisation de ce soldat soi-disant français, de parler de la peau sûre que représentent ces doubles nationalités, le fait que, dès le premier jour, TF1 s'est « mobilisé », entre guillemets, pour le soldat Chalit, alors qu'il ne parlait pas un mot de français, qu'il n'avait pas mis les pieds une fois en France. Donc, c'est une occasion aussi de voir un petit peu la force de ce lobby sioniste qui s'est déployé à cette occasion. Voilà, et puis le dernier, qui est sorti au mois de novembre, Alors là, c'est un sujet auquel j'avais pensé, les chrétiens de Gaza, j'avais pensé, les rares journalistes qui me demandent un sujet sur Gaza, je leur ai proposé souvent, jusqu'à présent, ils ne l'ont pas fait, et je trouve que c'est dommage, car c'est un très bon sujet de télévision. J'ai proposé souvent, faites les chrétiens de Gaza, parce que vous avez à la fois des vestiges, une histoire, un passé, il y a des basiliques, des monastères, il y a des choses qui sont esthétiquement très belles, bien filmées, et puis vous avez un présent, vous avez ce que vous n'imaginez certainement pas, c'est-à-dire une communauté chrétienne qui vit parfaitement bien, je ne dirais même pas en cohabitation, mais on symbiose véritablement, ce sont des arabes, ce sont des palestiniens, et il y a l'église et la mosquée qui ont le mur mitoyen, et par exemple l'église Saint-Porphyre, qui est une église qui date du IVe siècle, qui est toujours en activité, avec des murs de 3 mètres d'épaisseur, et bien cette église Saint-Porphyre, elle fait sa messe le vendredi matin, vous voyez, non pas le dimanche comme traditionnellement, parce que c'est plus pratique, comme ça il y a le week-end, et quand vous sortez de la messe à l'église Saint-Porphyre, il est 11h, midi, et vous entendez l'appel à la prière pour la grande prière du vendredi, vous voyez, dans ce petit livre, il y a une série de photos au début, vous voyez, et j'ai choisi des photos qui interpellent un petit peu, si par exemple, vous avez une église byzantine qui a été construite là, à l'arrivée de l'islam en 7e siècle, il y a une répartition des lieux de culte, l'église Saint-Porphyre est restée une église, et ce bâtiment est devenu une mosquée, après il y a eu l'arrivée des croisés, ils l'ont transformée en cathédrale, c'est ça que vous voyez, et ceux qui n'ont pas vu la photo, ça ressemble à une église du Moyen-Âge, de Belgique ou de France, vous voyez, parce que c'était construit à la même époque, avec les mêmes architectes, par les mêmes mains, et bien entendu les croisés sont partis, et c'est redevenu une mosquée, c'est-à-dire qu'on n'a pas rasé l'église des croisés, on en a fait une mosquée, et quand vous entrez, vous entrez dans une église du Moyen-Âge, sauf qu'il n'y a pas les stales, il y a des tapis, le mine-bar n'est pas dans l'axe, parce que l'église n'a pas été orientée en direction de la Mecque, mais il serait venu à l'idée de personne, de détruire ça, vous voyez, donc vous avez des tas d'exemples visuels, visibles, de, je ne dirais pas d'une harmonie interreligieuse, parce que, finalement, les gens vivent ensemble, alors, la deuxième partie du, la première partie du livre, c'est une partie historique, où je raconte l'histoire, c'est une histoire qui est intéressante, parce que, le christianisme, elle est à tel endroit, Gaza, on n'en a jamais parlé, et bien pourtant, il y a beaucoup de traces, c'est l'origine, les premiers monastères de Palestine ont été construits à Gaza, et ces monastères, ils ont été découverts à une date très récente, parce que Gaza, ce n'est pas un endroit où on fait facilement des fouilles, c'est un territoire qui est en guerre depuis des dizaines et des dizaines d'années, et bien, on a trouvé le monastère de Saint-Hilarion, qui est un monastère qui remonte au 4e, 5e siècle, enfin, Hilarion, en tout cas, remonte au 4e, 5e siècle, et il y a toute une série de textes, qui sont d'une qualité historique variable, parce que vous savez que les textes du 4e, 5e siècle, ce sont des textes qui sont des espèces de contes, vous voyez, où on raconte avec plein de détails, et ça a été écrit 20 ans après par quelqu'un qui, voilà, et on se rend bien compte que l'immense majorité de ce qui est décrit est bien trop précis, pour être exact, mais ça n'empêche que ça donne une idée, si vous voulez, et puis on fait des recoupements, et puis on fait la part du conte, et de la réalité, la part de la fable, et puis un peu plus tard, vers le 5e, 6e siècle, là, on a des documents qui sont beaucoup plus, je dirais, instructifs sur la réalité quotidienne, ce sont des lettres, vous avez plusieurs moines, en particulier Jean et Barzanuf, qui étaient des moines, dans un coin ermite, ils ne recevaient personne, mais ils acceptaient de recevoir une lettre, et ils répondaient par écrit, et ces textes ont été conservés, on a 800 lettres qui datent de cette époque, qui sont les lettres de Jean et Barzanuf, aux citoyens de la ville de Gaza, et de la région de Gaza, alors, bien entendu, il y a beaucoup de questions qui sont des questions religieuses, qui intéressent ceux qui connaissent très très bien la religion, mais il y a aussi des questions qui traduisent, les questions qu'on se pose en société, moi je me suis particulièrement intéressé, aux questions qui étaient relatées aux femmes, on voit que c'est une société de l'époque, et donc la place de la femme, et quand même, enfin, ceux qui liront, vous verrez, il y a des anecdotes qui sont, qui prêtent à sourire, mais ça n'empêche que ça donne une idée de la réalité, telle qu'elle se présentait à l'époque, et puis on s'aperçoit aussi, que dans l'administration, dans la gestion de la ville de Gaza, et des alentours, et bien, les religieux prenaient une part importante, véritablement, ils gouvernaient avec les puissances temporelles, donc ça donne vraiment une idée assez vivante, et puis après, on a les voyageurs arabes, alors qu'ils ont traversé Gaza, et qui ont fait des relations souvent assez précises, donc ça, c'est la première partie du livre, c'est l'historique, l'histoire, et une histoire d'ailleurs qui débouche dans le présent, parce qu'il y a énormément de choses qui sont encore à découvrir à Gaza, Gaza, on creuse beaucoup, vous savez, 2 millions d'habitants sur un tout petit territoire, donc il faut construire des maisons, et à chaque fois qu'on donne un coup de pelle, on tombe sur des vestiges très anciens, des vestiges grecs, des vestiges romains, et donc on a des nouveaux matériaux, si vous voulez, et comme je vais à Gaza 3 fois par an depuis pas mal d'années, et bien l'année dernière, c'était juste au moment, bon, en donnant un coup de pelle, mais il faut dire que ce n'était pas difficile à deviner, c'était au sommet de la vieille ville de Gaza, l'endroit le plus haut, donc vous imaginez bien, Gaza c'est tout plat, la ville de Gaza c'est sur une colline, vous imaginez bien que la colline, c'est le premier endroit qui a été habité, qui a été fortifié, sur lequel ont été construits des lieux de culte, et donc en donnant un coup de pelle, et bien ils sont tombés sur d'énormes chapiteaux byzantins, et là c'est un, bon, je vous verrai, je fais un chapitre là-dessus, bon, ça se termine un petit peu de façon désolante, mais les archéologues, les amis, me disent, comme les juristes me disent qu'il ne faut pas désespérer le lieu droit, les archéologues disent, tu sais, l'archéologie c'est un sport de combat, c'est un combat qui utilise tous les moyens, la diplomatie, la force, le chantage, la communication, tout ce que tu veux, parce que finalement, dès que tu trouves un caillou intéressant, et bien il y a un propriétaire qui ne s'intéresse absolument pas aux cailloux, il y a une administration qui veut absolument construire, une école, des logements, etc., et donc il y a toute une série d'obstacles, et donc cette bataille de l'archéologie, c'est une bataille permanente, il y a des morts et des blessés, si on peut dire, et en ce qui concerne ce vessige qui a été trouvé, c'est un petit peu décevant, parce qu'il y avait de forts soupçons qu'il s'agissait enfin de ce qu'on appelle la grande église, c'est-à-dire d'une grande église qui a été construite à Gaza, et dont on retrouve la reproduction, plus ou moins fidèle, on ne le sait évidemment pas, et bien sur certaines mosaïques très à distance, et notamment en Jordanie, des mosaïques qui représentent les grandes églises de l'époque, donc cette grande église de Gaza. Voilà, donc tout ça, c'est la partie historique qui fait à peu près la moitié du livre, et l'autre moitié, c'est des interviews que j'ai faites des chrétiens de Gaza aujourd'hui, et là, j'avais évidemment ma petite idée, mais en tout cas, c'est eux qui le disent. Ce livre s'inscrit complètement en contradiction avec cette espèce de médiatisation sur la persécution des chrétiens d'Orient, etc. Il est clair que quand il y a des guerres terribles, ce qui est le cas en ce moment, il y a des fous furieux, et on sait très bien que si on touche à une église, si on tue des chrétiens, et bien ça va faire une médiatisation formidable, donc c'est utilisé, c'est instrumenté, mais en ce qui concerne Gaza, dont personne ne parle, en tout cas des chrétiens de Gaza, personne ne pense qu'il y en a, beaucoup de gens pensent qu'on leur a coupé la tête ou qu'ils ont fui depuis longtemps, bien non, ils sont là, mais on n'en parle pas, et ils vivent très bien, ou plutôt ils vivent aussi mal que leurs concitoyens, ils sont complètement noyés, et d'ailleurs, j'ai ressenti en allant les voir, en allant leur poser des questions, en leur tendant le micro, un certain nombre ont été réticents, parce qu'ils se disent, oh là là, on ne veut pas être instrumentalisé, on ne veut pas qu'on, je ne veux pas qu'on mette mon nom, je ne veux pas qu'on tronque ce que j'aurais dit, ils ont eu des expériences malheureuses, vous savez, c'est facile de faire dire quelque chose à quelqu'un, après de l'utiliser, vous voyez, donc ils veulent la tranquillité, ils veulent qu'on parle d'eux le moins possible, et c'est ça leur position, moyennant quoi, ils ont une histoire à raconter, quelle histoire d'une communauté, et j'en finirai avec ça, qui a été très importante, et quand je dis ça, ce n'est pas pour monter une communauté contre une autre, c'est tout simplement, c'est pour dire tout à fait le contraire, en un mot, les chrétiens à Gaza ont été majoritaires jusqu'à la fin des croisades, jusqu'à la fin des croisades, c'est-à-dire, pour ceux qui vous parlent de l'arrivée de l'islam, massacreurs, etc., c'est tout le contraire, pendant 500 ans, pendant 5 siècles, il y a eu plus de chrétiens à Gaza que de musulmans, donc c'est, je crois, l'une des leçons que peut tirer de l'histoire de ces chrétiens, c'est que finalement, ce sont les coups de butoir de l'impérialisme, que ce soit les croisades, et puis les dernières, c'est le sionisme, eh bien, qui ont provoqué, provoqué, fragmenté la société, il y a aussi des explications sociologiques qui sont intéressantes à connaître, avec les impôts spéciaux qui ont abouti à une certaine, pour faire vite, sélection par l'argent, les chrétiens, on échangeait la protection du sultan contre un impôt, donc il fallait payer, donc il y en a qui ne voulaient pas payer, ou qui n'avaient pas les moyens, et donc qui sont devenus musulmans pour cette raison, tout ça entre guillemets, et aujourd'hui, quand on interroge par exemple l'archevêque de Gaza, qui est un grec, là aussi vous verrez, ça pose quelques problèmes, les chefs religieux, s'ils sont grecs ou palestiniens, s'ils parlent parfaitement arabe ou un arabe très moyen, c'est pas la même chose, ça se comprend, et bien cet archevêque grec vous dit que finalement les chrétiens qui se sont convertis parce qu'ils n'avaient pas d'argent, en fait ils sont restés chrétiens et ce sont les meilleurs des musulmans, enfin vous voyez, il y a des anecdotes comme ça qui sortent, mais ça n'empêche qu'il y a une sociologie aussi, il y a aussi une question qui est très très importante, qui est la question de l'accès aux lieux saints chrétiens, les lieux saints chrétiens ils sont situés en Cisjordanie et tout le monde pense c'est une idée préconçue que s'il n'y a pas beaucoup de chrétiens c'est qu'ils sont tous partis pour s'installer en Occident, c'est vrai pour un certain nombre, mais la principale demande des chrétiens de Gaza s'ils sont prêts à partir, c'est d'aller s'installer en Palestine, en Cisjordanie parce que là ils auront accès aux lieux saints chrétiens, il y a une communauté en particulier dans la région de Bethsaou chrétienne qui est importante et donc on voit bien que la grande majorité de ces chrétiens se revendiquent avant tout arabes, palestiniens et en dernière situation chrétiens. Voilà, donc c'est ce que vous pourrez voir à travers ce livre et puis si vous voulez maintenant on peut peut-être parler de l'actualité ce qu'il y a. Est-ce qu'il y a des potes est-ce qu'il y a des potes aussi plaintes auprès d'un pouvoir international pour des raisons diverses ? Alors ça c'est une bonne question, à chaque fois qu'il y a un événement qui se produit ou qui va se produire, on voit la propagande israélienne qui se met en route. Là j'ai parlé par exemple d'Ibrahim Aboutouraïa pour lequel une plainte va être déposée, la propagande s'est lancée pour dire qu'il avait les jambes coupées dans des batailles avec le Hamas qu'il voulait se suicider qu'il avait dit à sa mère le matin avant de partir enfin il est parti bon et au moment où on a déposé la plainte enfin les palestiniens ont déposé cette plainte en 2014 cette plainte je vous le rappelle la plainte de 2014 elle a été lancée c'est raconté dans ce petit livre alors que la guerre était en route la guerre a commencé vers le 8 juillet si je me souviens bien et la plainte elle a déposé le 25 l'idée étant que si une vraie plainte arrivait était reçue peut-être que ça ferait réfléchir un petit peu peut-être qu'on gagnerait quelques jours de guerre c'était ça l'une des idées et instantanément pour répondre à votre question dès que la plainte a été déposée les israéliens et pas seulement les israéliens l'autorité palestinienne aussi et c'est ça qui est terrible l'autorité palestinienne a immédiatement dépêché son ministre des affaires étrangères Riyad al-Maliki pour bloquer la plainte c'est à dire ça ne vient pas de l'autorité palestinienne ce qui est bien embêtant pour la procureure puisque l'autorité palestinienne avait adhéré à la cour pénale internationale donc ça posait une... si elle n'avait pas adhéré il existe et peu de gens le savent la possibilité pour des civils de déposer plainte à la cour pénale parce que l'objectif de la cour pénale c'est de protéger les civils alors il y a des états défaits où il n'y a plus d'autorité où il y a des tyrans etc. il faut que les populations puissent se protéger donc si Abbas n'avait pas signé pour la cour pénale internationale les plaintes auraient pu être instruites auraient eu beaucoup plus de chances d'être instruites mais Abbas ayant signé et en même temps ne déposant pas plainte il bloque tout le système et jusqu'à aujourd'hui vous voyez et juste à ce moment là l'autorité palestinienne et les israéliens de concert ont lancé sur les médias le Hamas est très menacé par des plaintes il risque peut-être même beaucoup plus que les israéliens s'il y a des plaintes qui sont déposées à la cour pénale internationale et immédiatement le Hamas c'est dans le bouquin il y a les mots les jours l'heure précise on réagit en disant nous n'avons pas peur de la justice internationale nous sommes prêts à nous présenter devant n'importe quel tribunal international et ils ont même anticipé au moment où il y a eu un cessez-le-feu ils ont lancé l'information aux israéliens vous pouvez revenir vous installer en bordure de la bande de Gaza il n'y a plus de danger c'est un cessez-le-feu etc. donc ils sont entrés dans ce et ça vous voyez moi en 15 ans j'ai vu véritablement un changement dans l'attitude des dirigeants du Hamas en ce sens qu'au début c'était cette justice occidentale vous voyez ils avaient raison avec les exemples des dix dernières années c'est une justice pour les euro-occidentaux nous ne croyons pas à cette justice et il n'y avait pas de volonté de s'en servir vous voyez là il y a eu plusieurs plaintes qui ont été déposées il y en a encore une depuis il y en a une ces jours-ci et si vous avez lu attentivement la nouvelle charte du Hamas la charte du Hamas je me souviens je disais il y a bien longtemps mais je n'étais pas le seul je disais vous savez moi je n'ai aucune difficulté à défendre le mouvement du Hamas en donnant des exemples précis mais dès qu'on arrive sur la charte là vraiment là je il y a des trucs qui ne passent pas et ils l'ont changé ils ont inclus nous demandons la poursuite des dirigeants israéliens devant la cour pénale internationale c'est à dire qu'ils ont intégré à leur charte l'idée d'utiliser le droit international donc ça avance petit à petit alors les israéliens là aussi on a lu ça dans la presse n'ont pas adhéré à la cour pénale internationale comme les Etats-Unis mais ça ne veut pas dire que ça les protège de la cour pénale internationale ça aurait été complètement idiot d'instaurer une cour pour protéger les populations civiles à condition que le tyran qui règne sur cette population soit d'accord vous voyez donc il y a plusieurs portes d'entrée à la cour pénale internationale et j'ai même vu des avocats en principe spécialisés très médiatiques raconter des sornettes à ce propos et notamment dire qu'Israël n'ayant pas adhéré à la cour on ne pouvait pas les attaquer c'est une bêtise absolue ça c'était la première question mais la deuxième on a répondu alors la première question c'était on dit que l'OLP était engligné par la corruption est-ce que c'est la même chose pour le Hamas ? alors là d'abord je peux dire que je n'ai évidemment pas accès à un certain nombre de choses moi quand je suis là-bas je suis respectueux je ne pose pas des questions du genre d'où viennent vos armes etc où est-ce que vous les cachez où il y a des tunnels etc quoi que je vais dans les tunnels mais bon je parle partout donc la question c'est est-ce que le est-ce que le Hamas a aussi une réplication d'être engligné par la corruption la corruption la corruption la corruption elle est elle est elle est à partir d'un certain degré de corruption c'est visible si vous voulez donc Gaza c'est une prison c'est fermé c'est tout petit chacun voit son voisin c'est pour ça d'ailleurs que quand on disait il y a bien longtemps qu'il y avait des Al-Qaïda à Gaza moi ça me faisait sursauter parce que je veux dire dans un village où tout le monde connaît tout le monde s'il y a un gars qui est pas qui est un peu brin de zinc on le voit tout de suite alors ça a changé avec depuis l'explosion de l'Irak mais il y a une époque où vraiment c'était marginal voire nul mais la corruption moi je dirais simplement objectivement que personne ne m'a dit ne m'a montré des gens qui s'étaient construits des maisons extraordinaires en dehors de gens qui profitaient du commerce à une époque où le commerce était possible c'est à dire sous Morsy sous Morsy le tunnel fonctionnait à plein d'une manière tout à fait légale avec des employés des assurances des salaires des déclarations et surtout des impôts qui permettaient de payer la totalité des fonctionnaires donc il y a un budget fonctionnaire qui était équilibré par ça donc le commerce la reconstruction vous voyez il y a des gens sûrement qui ont gagné beaucoup d'argent là dessus moi quand je vais rendre visite à des dirigeants du Hamas chez eux je veux dire d'abord souvent c'est la troisième maison parce qu'elle a déjà été détruite trois à deux fois au cours des dix dernières années vous voyez ils vivent moi ceux que je connais ils vivent mais vraiment ultra simplement je peux vous dire que quand on va le soir chez nous on s'assied là on fait appeler du roumous et on mange du roumous sur la table et on parle on ne voit pas très bien d'ailleurs qu'est-ce qu'on pourrait faire qu'est-ce qu'on pourrait flamber à Gaza à partir du moment où on ne peut pas en sortir vous voyez donc moi franchement je n'y crois pas beaucoup ce que je vois aussi qui est très intéressant et qui tranche singulièrement avec l'autorité palestinienne en 15 ans c'est le renouvellement des têtes je me suis frappé de voir à quel point dans l'administration j'ai connu des médecins qui sont du chef de service directeur d'hôpitaux ministre de la santé et puis après ils arrivent à un âge hop ils sautent et puis c'est les autres qui montent moi j'en suis à ma troisième génération pratiquement et dans toute l'administration et la haute administration il y a ce renouvellement vous voyez les présidents d'universités les doyens de faculté etc il y a un dynamique du renouvellement qui véritablement rend optimiste on voit qu'ils ne ils ne misent pas sur telle ou telle personne qui va devenir une espèce de personnage charismatique qui décide de tout c'est pas du tout comme ça il y a des conseillers qui travaillent il y a un vrai professionnalisme et ils utilisent à fond les nouvelles technologies parce que quand on peut c'est ce qui coûte le moins cher et qui permet d'avancer donc franchement je n'y crois pas du tout à cette histoire de corruption en tout cas elle n'est pas visible alors que si vous allez à Ramallah ou à Cisjordanie les gens vous montrent du doigt à ceux qui se sont enrichis et puis ceux qui peuvent voyager vous voyez là c'est l'objet de toutes les corruptions je ne sais pas s'il devait y avoir quelqu'un de l'autorité palestinienne ce soir représentant à Bruxelles non ? il n'est pas là ? non ? est-ce que les chrétiens peuvent aussi monter dans la hiérarchie ? bien sûr oui alors du Hamas il y a deux choses monter dans la hiérarchie oui moi j'en ai rencontré par exemple le président de la société d'orthopédie Tabouine c'était un chrétien je raconte dans mon bouquin il y a un gars qui a été sous-préfet de Gaza pendant des années c'était un chrétien bon alors du Hamas il y en a oui effectivement lorsque le Hamas a été fondé au début c'était le syndicat des médecins c'est souvent les toubibs je ne sais pas pourquoi qui lancent des trucs et donc c'est la base du Hamas le noyau central initial c'est le syndicat des médecins où il y avait Anton Schaher un chrétien il était au Hamas et d'ailleurs il y a une anecdote où Abdelaziz rentre ici l'un des banques fondateurs du Hamas qui a été dirigé le Hamas pendant un mois avant de se faire assassiner à une époque où j'y étais d'ailleurs entre parenthèses Abdelaziz rentre ici à un moment donné présente un de ses collègues chirurgiens que j'ai interviewé qui est dans le livre qui est toujours vivant et il parlait à un journaliste et il dit et je vous présente mon excellent ami le docteur c'est un tarazi je crois si je me souviens bien qui est qui est chrétien voilà d'autres questions ? je m'excuse d'être arrivé en retard mais c'est pour vous dire peut-être la question de la production que vous avez soulevé lorsque j'avais été en Cisjordanie on m'avait parlé notamment de la privatisation des tunnels et le fait que certaines personnes en fait s'appropriaient par des taxes ou quoi des marchandises qui cheminaient à travers les tunnels ce sont que des rumeurs ah non mais c'est complètement vrai les tunnels en dehors il y avait des tunnels pour l'armée et puis il y en a toujours sûrement ça c'est une chose c'est complètement voilà mais la frontière qui va de la mer jusqu'à Israël donc face à l'Egypte c'est 12 km c'était ça ressemblait véritablement à la rue vers l'or dans l'Ukiluk vous voyez avec des tunnels tous les 5 mètres il y avait des tunnels qui passaient à différentes profondeurs c'était absolument hallucinant on a parlé de centaines de tunnels certains ont dit mille moi j'en sais rien du tout mais en tout cas c'était des centaines voilà et ces tunnels c'était des tunnels privés c'est à dire que c'est un privé qui décide de faire un trou et puis une fois après il exploite mais il exploite en étant surveillé contrôlé et le maire de Rafa me disait moi j'ai les noms des propriétaires j'ai les noms des employés j'ai les salaires qui sont versés j'ai les indemnités qui sont payées en cas d'accident parce qu'il y a quand même des accidents même en dehors des attaques en creusant ces tunnels et le Hamas avait assez d'argent en faisant payer des taxes de manière comme n'importe quelle frontière pour payer les 40 000 fonctionnaires les 40 000 fonctionnaires étaient payés vous voyez donc la grande majorité de ces tunnels étaient des tunnels privés mais parfaitement enfin enregistrés c'est impossible de creuser un tunnel à Rafa en pleine ville sans que la police l'armée le maire tout le monde soit au courant c'est du côté égyptien par contre c'était beaucoup plus problématique encore plus maintenant est-ce que vous voyez est-ce que vous pensez que la mentalité de la jeunesse palestinienne est-elle disponible à répéter l'intifada de l'année 2000 ? alors la jeunesse palestinienne en particulier à Gaza est extrêmement éduquée donc ce sont vraiment des intellos parce que quand on ne peut rien faire et qu'il y a des universités des écoles on étudie avec un bémol quand même qui est qu'on arrive maintenant et ça vraiment on le touche du doigt après 10 ans de siège d'aggravation permanente des conditions et bien il y a un découragement c'est clair on le voit à travers les nombres d'inscrits à l'université alors que le nombre de jeunes en âge d'entrée à l'université ne diminue pas et continue même à augmenter le nombre d'inscriptions a commencé à chuter ça s'est courbé maintenant ça chute le nombre de gens même qui passent le baccalauréat a commencé à chuter à quoi bon faire ces études pendant des années alors que de toute façon on n'aura pas de boulot à la suite donc ça c'est une chose mais globalement il reste il n'y a pas d'analphabétisme il reste un très haut niveau d'éducation et donc quand on a un créo au niveau d'éducation la motivation ne change pas et moi je suis reçu régulièrement par des groupes d'étudiants Hamas Fata ou autres et c'est d'ailleurs c'est frappant de voir que c'est surtout les filles qui sont actives et revendicatrices et qui ont des choses à dire et qui prennent la parole etc. c'est assez frappant donc des gens très éduqués féminisés extrêmement motivés alors après la question c'est les moyens les moyens aujourd'hui une intifada ça veut dire quoi ? ça veut dire se suicider en allant frapper un soldat avec un couteau on comprend qu'on puisse hésiter et on comprend qu'on puisse aussi hésiter sur la valeur la puissance du geste vous savez beaucoup de gens se découragent actuellement par exemple je change je viens en Europe en disant on a connu une époque où il y avait 20 000 personnes dans la rue pour soutenir la Palestine aujourd'hui on n'arrive plus mais c'est tout simplement parce que les moyens ont changé qui peut dire aujourd'hui que la cause palestinienne a baissé dans l'opinion il y a seulement les sondages qui pourraient le dire les quelques sondages qui sont faits ne montrent pas que ça a baissé dans l'opinion ça montre au contraire que l'opinion s'est informée de plus en plus alors jusqu'où faire basculer les politiques c'est autre chose mais ça n'empêche que le moyen moi j'ai rencontré plein de parents à Gaza qui disent à leurs enfants comme je le ferais comme vous le feriez sans doute n'allez pas manifester devant la frontière israélienne et pour vous faire tuer comme Ibrahim c'est normal qu'on dise ça à ses enfants mais il est clair qu'il y a une désespérance il y a un taux de suicide qui a augmenté on voit des mendiants ce que j'avais jamais vu à Gaza moi à l'hôpital en décembre je voyais quand on avait fini de manger à midi les bouts de sandwich qui étaient récupérés j'avais jamais vu ça jamais 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 imaginé que ça puisse se faire vous voyez bon on voit bien qu'ils sont complètement étranglés économiquement on voit aussi que ce pauvre il n'est pas pauvre au contraire il est très riche Mahmoud Abbas a pris des décisions qui aujourd'hui l'ont fait ont fait monter son propre camp contre lui en ce sens que vous le savez peut-être et bien il a supprimé alors qu'il y avait des dizaines de milliers d'habitants de Gaza qu'on appelle les Fata Homes ceux qui sont du Fata et qui restent à la maison qui étaient payés depuis 2007 depuis 10 ans à condition qu'ils ne travaillent pas donc moi j'ai rencontré des gens incroyables j'ai rencontré des médecins par exemple qui ne travaillaient pas depuis 10 ans alors que les besoins médicaux sont là qui ont énormément de travail parce que comme ça ils étaient payés à ne rien faire vous voyez bon des enseignants etc alors bien entendu les médecins ont été remplacés par d'autres les enseignants ont été remplacés par d'autres et aujourd'hui et bien les gars on leur a coupé les vivres c'est à dire que plusieurs dizaines de milliers de personnes ont été mis à la retraite d'office il y a des gens de 50 ans de 45 ans qui étaient payés depuis 10 ans à ne rien faire et aujourd'hui on les met à la retraite c'est à dire qu'ils gagnent la moitié de ce qu'ils touchaient auparavant vous voyez alors avant ils avaient un certain niveau de vie ce qui n'était pas mal ça faisait du cash ça faisait de l'argent qui allait chez les commerçants etc le Hamas n'avait rien rien contre ils ont été remplacés mais maintenant ils voient leur salaire le revenu qui est divisé par deux et donc maintenant vous avez même des fatahomes qui sont complètement remontés contre l'autorité palestinienne et ça ça aboutit vraiment à un sentiment qui n'est absolument pas reflété dans les quelques médias que je suis ou dans les journaux c'est que on ne parle aujourd'hui on parle de toutes les solutions possibles et imaginables comme s'il y a des solutions miracles on parle de Trump à juste titre on parle de Jérusalem la capitale éternelle etc l'ambassade des Etats-Unis plus personne ne parle d'élection alors que la seule façon de faire avancer les choses à mon sens aujourd'hui ça serait des élections c'est pas d'aller porter le couteau c'est pas de faire 200 morts à la frontière israélienne c'est de se battre pour des élections et ces élections il faudra bien qu'elles aient lieu un jour et à ce moment là le jour où il y aura des élections on s'apercevra que tous ceux qui ont théorisé sur telle ou telle solution et bien ils se sont ils se sont plantés parce que moi je ne vois pas des élections qui ne seraient pas gagnées par le Hamas aussi bien à Gaza qu'en Cisjordalie les leaders sont là le programme est là l'administration la capacité d'administrer alors que le monde entier était contre eux pendant 10 ans le bilan est là il n'y a pas de grève à Gaza vous voyez ou quand les gars sont en grève ils se mettent devant l'hôpital ils mettent des panneaux il y a une télé qui vient on leur tend un micro mais il n'y a aucune acrimonie vis-à-vis de la direction de l'administration et du ministère moi les ministres j'en ai vu un certain nombre ils bossent jour et nuit il y en a même un il a fait son infarctus et il est mort vous voyez donc ce n'est pas à ces gars là contre lesquels on va porter le fer l'avenir la solution de tout c'est des élections des élections et puis quel que soit le résultat des élections libres et c'est pour ça que plus personne n'en parle c'est pour ça qu'en Cisjordanie en particulier on est terrorisé à l'idée d'une élection la seule élection qui a eu lieu depuis plusieurs années ça a été des élections à l'université de Birzet et les israéliens sont coutumiers la veille d'une élection étudiante d'aller rafler une cinquantaine d'étudiants comme ça ça fait 50 qui ne voteront pas pour le Hamas vous voyez et l'université de Birzet qui était depuis toujours une université fatale en termes de résultats électoraux est passé Hamas l'année dernière si je me souviens bien vous voyez donc tout ça ce sont des petits signes mais il suffit de voir comment les gens pensent comment ils réfléchissent comment ils sont dans leur vie pour penser qu'ils vont se tourner vers ceux qui résistent réellement Hamas est complètement déconsidéré complètement déconsidéré et Mohamed Dallan qui est originaire de Gaza qui ne rêve que d'une chose avec ses millions c'est de rentrer à Gaza et de gouverner Gaza Mohamed Dallan est honni par la population il ne réussira jamais à être élu dans des élections libres jamais lui alors par contre il est corrompu alors là moi j'ai une anecdote je l'ai racontée dans un de mes bouquins mais qui n'est pas là un jour on me dit il y a madame Dallan qui voudrait te voir c'est pas une sympathie particulière je me dis si elle veut me voir ok j'y vais alors il y a un gars qui vient me chercher à Gaza je ne sais pas si vous voyez les routes étaient complètement explosées il y avait des morceaux de gravats partout je vois arriver je n'ai jamais vu une voiture comme ça une Mercedes je ne sais pas une limousine extraordinaire il appuie sur le champignon il monte à 40, 50 à l'heure et puis il freine devant l'obstacle suivant voilà et puis on me porte à madame Dallan et là je vois une dame qui était certainement très jolie parce que mais elle avait des lunettes noires ce qui coupe un peu la communication et voilà et puis posée là derrière elle il y avait un sac Dior vous voyez donc madame Dallan venait de faire construire un énorme immeuble pour les handicapés et elle était à la recherche d'un projet médical donc elle avait eu un don du golf ils avaient construit ça et je ne sais pas ce qu'ils ont fait encore à ce jour mais bon une question qu'est-ce qu'il devient il est où ? il vit où ? il vit dans les émirats ma connaissance il est à Bouddhabi il est conseiller du chèque local il en profite très largement et puis c'est un personnage qui est qui est partout et en particulier il est super copain du dictateur égyptien et alors il y a eu des tas d'épisodes quand Sisi je crois a été élu entre guillemets il est venu le féliciter puis Abbas a été mis au troisième rang enfin bon ce sont des histoires de cuisine pas très intéressantes parce que les deux personnages sont inintéressants enfin pas estimables en tout cas mais là aussi il faut voir le pragmatisme du Hamas le Hamas il dit nous on est prêt à discuter il n'y a pas de problème et donc il y a eu ces fameuses discussions qui ont duré jusqu'au mois de septembre octobre pendant une période de quelques mois il y a eu sous l'égide de Sisi sous l'égide de l'Egypte des discussions qui se sont déroulées entre Dallan et le Hamas et j'ai rencontré des gens qui participaient à ces discussions et donc qui n'ont pas refusé d'aller discuter avec Dallan en disant ben voyons c'est un homme puissant qui a beaucoup d'argent voyons ce qu'il y a à nous proposer mais ces discussions ont été interrompues en décembre et pas reprises à vos connaissances on dit qu'en dehors des problèmes réguliers il y a une genre d'entente entre la police israélienne et la police de la bande de Gaza ah non c'est ce qu'on dit non pas depuis 2005 avant 2005 oui et ça moi je l'ai même vécu personnellement on était allé se promener à Kouza à Kouza c'est un petit village qui est au sud-est qui a été rasé plusieurs fois comme Choujaya c'était un vrai massacre et on était allé rendre visite à des gens qui fêtaient dans les champs et qui étaient dans la zone tampon et qui se font tirer dessus de temps en temps et on est arrivé on voyait les gars qui coupaient leur truc et on a vu arrêter arriver au bout de 10 minutes mais c'était avant 2005 un camion chargé de soldats de l'autorité palestinienne qui nous disait carrément il faut que vous partiez les israéliens nous ont dit qu'il fallait que vous partiez et puis on a commencé à discuter puis il y a eu des coups de feu qui sont partis du côté de la tour qui étaient en face et on est partis effectivement et ça c'était avant en 2005 mais aujourd'hui en tout cas ça ne fait pas partie des choses des questions qu'on se pose est-ce qu'il y a beaucoup d'ONG à Gaza par rapport à la Cisjordanie et ONG médicale du temps pardon pour être plus précis quand je dis d'ONG parce que c'est très large en Palestine l'ONG d'ONG avec financement occidental ah oui ah oui ça c'est restreint justement parce que du temps quand l'ouverture avec l'Egypte était possible du temps de Sisi en clair 80% de l'aide médicale à Gaza passait par l'Egypte et venait des pays arabes ou musulmans 80% c'est à dire que l'aide occidentale c'était 20% et à partir du moment où l'Egypte a fermé il n'y a plus rien qui passe par l'Egypte depuis donc juillet 2013 et donc c'est peut-être pour ça que les Israéliens ont un petit peu lâché les choses quand le coup de prêt est tombé du côté de l'Egypte on a commencé par passer par l'autre côté l'association avec laquelle je travaille c'est la principale et de loin en termes médicals pour Gaza et la Cisjordanie les camps de réfugiés du Liban c'est une énorme association ils ont commencé à nous faire des ennuis en particulier c'était tout à fait glorieux ils ont systématiquement ils supprimaient des missions médicales tous ceux qui portaient un nom arabe c'était assez glorieux on a vu ainsi le directeur du département de transplantation d'organes de Liverpool qui s'appelle Hadad non qui s'appelle Ahmad il est directeur il est anglais il est directeur du département de transplantation d'organes de Liverpool c'est lui qui a introduit la transplantation rénale à Gaza et bien il s'est trouvé avec une interdiction de venir bon et puis ça a pas mal bardé et après ça s'est arrangé mais au début c'était comme ça mais là il est sur la liste noire alors qu'entre parenthèses là aussi il y a eu quand même du droit la cour de justice de l'Union Européenne a retiré le Hamas de la liste des organisations terroristes mais bien entendu la commission sans rien demander à personne je sais pas si elle a fait appel ou si elle a déposé une nouvelle demande enfin bref en pratique elle l'a à nouveau inscrite donc on est reparti encore pour une session assez longue devant la juridiction donc en pratique toute aide directe au Hamas est impossible et surtout ce qui est beaucoup plus grave c'est que les transferts par les banques y compris des petites associations pour des personnes sont bloqués et on me dit que même Western Union vous pouvez plus envoyer un centime à Gaza en particulier il y a c'est pas un secret le 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 CBSP c'est à dire la la frange palestinienne du secours islamique en gros en France qui est une très très grosse association qui a de très gros moyens et ça c'est les responsables qui me le disent ils n'ont pas pu introduire un centime à Gaza depuis 10 ans ce qui pose un énorme problème parce que en tant qu'association vous n'avez pas le droit d'avoir des sommes importantes sur vos comptes sans que ça soit que ça parte quand vous avez reçu des dons dans un objectif vous n'avez pas le droit de l'utiliser pour un autre objectif etc donc là aussi il y a des recours sur le plan juridique à faire pour que cette situation cesse c'est totalement inacceptable qu'on puisse financer un lycée pour les orphelins des familles de martyrs etc ce financement presque individuel moi j'en ai eu un exemple éclatant il y a six mois c'était l'été dernier j'étais lors de ma première visite à Gaza en décembre 2001 j'étais avec Michel Revelle Michel Revelle il était prof de rhumatologie à Paris à l'hôpital Cochard et c'est un gauchiste qui depuis des années avait adopté une petite fille dont le père avait été tué et j'avais vu la mère j'avais vu la petite fille à l'école de l'Ubra elle était grande comme ça donc c'était il y a 16 ans et on est retourné la voir cet été et Michel a réussi je ne sais pas comment à continuer à alimenter la famille bon on était reçu par une fille comme vous vous voyez qui vous ressemblait voilà elle avait fait elle partenaient un anglais parfait elle avait fait quatre années d'études de journalisme et elle s'apprêtait à faire un master de sciences politiques voilà bon ça c'est le résultat d'un financement qui est infime par rapport aux besoins de la bande de Gaza vous voyez quand il y a des gens qui me disent j'ai des médicaments ils ont besoin de deux millions de médicaments par mois là-bas donc c'est dérisoire mais ça n'empêche que ces aides personnalisées c'est quelque chose de très très important et bien même ça c'est plus possible moi je pars donc actuellement vraiment 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 ils crèvent de faim des gens qui gagnaient des 1000 euros par mois 1500 euros ils ont 100-150 euros à la fin du mois il y a surtout des familles qui comme dans toutes les sociétés se sont endettées ont pris un petit emprunt à la banque dès qu'il y a un peu d'argent qui arrive sur le compte c'est raflé par la banque moi j'ai rencontré des gens éduqués qui avaient des enfants à l'université qui me disaient moi en début de mois maintenant j'ai zéro en début de mois j'ai ma fille qui va passer ses examens au mois de février si je n'ai pas payé l'université elle ne pourra pas passer ses examens en pratique j'ai vu beaucoup d'exemples aussi où à l'université quand les gens ne pouvaient pas payer ben voilà ils ne payaient pas je n'ai pas la notion qu'on en ait exclu mais ça n'empêche qu'ils ont tous vraiment une pression terrible 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 sur le plan financier bon évidemment j'ai rencontré des malades qui avaient besoin de traitement qu'ils n'avaient pas ils vont crever véritablement parce qu'ils n'ont pas ça il y a des traitements coûteux enfin il ne faut pas y rester trop longtemps quand on y va parce que si on commence à entrer vraiment dans la misère des gens je veux dire suicides on ne peut plus rien faire par rapport à ces deux points là pourriez-vous développer un autre petit peu comment fait-on pour gérer un système de santé dans un endroit qui est asphyxié depuis dix ans et aussi quelles sont les répercussions mentales sur ces individus là juste bref directement moi j'ai fait un petit papier j'avais posé cinq questions puis je l'ai mis sur Mediapart le blog de Mediapart à Bassem Naïm Bassem Naïm a été ministre de la santé pratiquement il a été ministre de la santé quand le Hamas avant que le Hamas prenne le pouvoir d'ailleurs il a été ministre de la santé sous le FATA c'est un chirurgien initialement mais bon qui n'exerce plus depuis longtemps et puis après il a été ministre de la santé et puis après il a été conseiller aux affaires internationales il a arrêté et puis là il a repris comme ministre de la santé et puis là il y a cette espèce d'accord bizarre je ne sais pas je crois qu'il continue à travailler mais il n'est pas payé donc j'ai posé cinq questions comme ça en essayant lui qui était vraiment à l'intérieur de comparer ce qui s'est passé en dix ans en positif et en négatif et là encore il a eu des réflexions très positives en alignant les différents progrès qui ont été faits et ça c'est indiscutable c'est d'autant plus indiscutable que les vous qui vous intéressez à la santé publique que l'ONU produit tous les mois d'excellents documents avec tous les critères de santé publique la mortalité les liarrés les tout ce que vous voulez les rougeoles etc on voit d'ailleurs que pour la première fois alors que tout allait en s'améliorant ça commence à faire le rond on voit véritablement qu'au bout de dix ans de siège aggravé régulièrement on arrive au bout d'un cycle on arrive à un moment donné où tout commence à se toutes les interventions non urgentes qui commencent à ne plus être faites etc et tout ça ça commence à se répercuter en termes de mortalité et donc ça c'est pas bien mais ça n'empêche que objectivement tout ce qui a été ouvert comme chantier je vous parlais de la transplantation rénale mais il y a de la mérochirurgie la chirurgie cardiaque il y a plein de choses qui ont été ouvertes il y a surtout énormément de filières de formation qui ont été ouvertes parce que ça ça ne coûte pas très cher finalement il y a l'e-learning qui est utilisé et donc ils ont construit une fac de médecine il n'y en avait pas la fac de médecine elle a été ouverte en 2001 c'était quand même le siège déjà à l'époque pas aussi sévère ils ont sorti leur premier médecin donc en 2007 et puis maintenant ils ont les spécialistes qui commencent à sortir donc ils se sont autonomisés sur le plan de la formation mais bien entendu il y a des choses qui sont totalement dépendantes de l'extérieur en particulier l'association pour laquelle je travaille a ouvert en Cisjordanie par exemple un centre de cancérologie infantile et ça c'est un domaine particulièrement efficace parce que si vous installez un centre de cancérologie ici que vous mettez deux médecins compétents et que vous mettez une radiothérapie dans la pièce à côté une IRM là et que vous avez les produits et bien en deux ans de temps vous hissez les taux de survie des enfants de Cisjordanie d'un niveau très bas au niveau occidental en deux années et ça j'ai eu les rapports qui ont été faits par une fille cancérologue qui est une américaine qui s'occupe de ça donc ça a été particulièrement efficace et bien à Gaza ça fait des années qu'ils essayent d'ouvrir ce centre de cancérologie infantile la même association ils ont les fonds ils ont tout ce qu'il faut mais on empêche même des tuyaux à oxygène des trucs comme ça c'est-à-dire ils n'ont même pas pu finir de construire l'infrastructure quant à la radiothérapie les Israéliens n'ont jamais laissé passer un isotope à Gaza ce qui est complètement idiot parce qu'aucun d'entre nous même les meilleurs physiciens pourra en faire une bombe ou n'importe quoi et donc les Gazaouis n'ont pas droit à la radiothérapie ce qui est une véritable catastrophe pour le traitement du cancer et donc moi je me souviens de Bassel Naïm le pauvre et il était épuisé la dernière fois je l'ai vu en décembre il sortait d'une réunion où viennent le voir des médecins des malades qui demandent des évacuations des trucs qui ont des papiers des trucs il ne peut rien faire il ne peut rien faire ou il doit faire des choix ce qui est encore pire donc là on arrive véritablement la corde est tendue elle est prête à se rompre et vraiment pour la première fois on ne sait pas du tout du tout ce qui va se passer dans les mois qui viennent Monsieur d'après vous qu'est-ce qui pourrait se débloquer cette situation agravante sur la bande de Gaza ça c'est la première question est-ce que c'est pas lié aussi au fait que ça soit gouverné par le Hamas qui était quand même assez la cible voire même sur la liste des groupes terroristes la sortie de l'isolement elle est là encore le Hamas je trouve joue franc jeu ils ont accepté de se retirer déjà ils ont accepté plusieurs fois de se retirer il y a eu les accords de la Mecque où ils ont accepté de disparaître des ministères là ils ont dit les ministères vous les avez venez les gars sont venus ils ont regardé un petit peu et puis en fait c'est l'administration qui continue à faire le boulot le ministre il est toujours de l'autre côté non la solution c'est des élections c'est des élections c'est des élections tant qu'il n'y aura pas d'élection la situation ne peut aller qu'en s'aggravant et le pire ça serait là on en est mais il faut dire qu'avec ce qui nous vient des Etats-Unis on finit par imaginer que le pire peut arriver à chaque fois qu'Israël a eu des choix il a pris un choix qui a toujours été le choix de la guerre de la terreur de l'oppression et de la violence bon c'est pas dans l'intérêt d'Israël ça c'est clair mais c'est un choix qui a été pris aujourd'hui en particulier à Gaza on a des idées folles avec cette idée qui remonte régulièrement comme le CNES qui est l'idée de donner une partie du Sinaï et de mettre les gens de Gaza dans le Sinaï c'est une idée d'une folie une véritable folie ça n'empêche que c'est ce que déclare M. Trump vous voyez et il ne faut pas se tromper Trump il est là encore pour quelques années et il a du pouvoir et en ce moment il se prépare à la guerre et donc s'il y a la guerre ça ne sera pas une guerre en dentelle parce qu'il y a des forces armées à Gaza et puis même si ce ne sont que des guérilleros ils ont quand même des armes de pouvoir sophistiquées ils en fabriquent un certain nombre ils ont des drones qui vont jusqu'à Tel Aviv et retour voilà qui fabriquent sur place autrement dit ils ont des moyens de rétorsion mais ces moyens de rétorsion face à un ennemi qui a la bombe atomique vous voyez que personne ne peut imaginer où ça peut aboutir et donc et par contre c'est illusoire de penser qu'il pourrait prendre la bande de Gaza sans qu'il y ait de réaction car le seul point et c'était notamment la principale raison de la rupture des discussions avec Darlane l'Egypte etc c'est qu'ils sont prêts à abandonner tout sauf la sécurité c'est à dire police et armée il faut reconnaître qu'ils ont une police qui est efficace l'armée on ne la connait pas mais à chacun à chacune des guerres successives qui se sont produites elle était de plus en plus efficace malgré les pertes mais les pertes ils se sont adaptés d'abord les pertes il y a une population à Gaza absolument énorme il y a eu en gros 700 morts du côté des combattants de Gaza lors de la dernière guerre ce qui est beaucoup mais si on observe les ratios on s'aperçoit que dans les différentes guerres du Liban qui ont eu lieu le ratio israélien libanais c'était de 100 pour 1 et la dernière guerre du Liban c'était de 1 à 6 et non pas de 1 à 100 si vous regardez le ratio à la guerre de 2014 il est de 1 à 6 donc on voit qu'il y a une guerre qui est organisée en fonction du terrain vous me souviens il y a quelques années on me montrait en montant il y a quelques immeubles de grande hauteur donc on voit presque toute la bande de Gaza et bien ils disaient voilà à la dernière guerre les israéliens sont passés par là ils sont allés jusqu'à la maise ils ont coupé Gaza en deux instantanément ce qui posait d'énormes problèmes et bien vous voyez là on est en train de construire en continu vous voyez et maintenant il y a une espèce de barrière urbaine en continu face à Israël c'est à dire qu'une invasion terrestre ils sont obligés de passer par ces immeubles par ces rues et ça c'est truffé de tout ce que vous pouvez imaginer il y a des tunnels absolument partout voilà et donc c'est très facile de bloquer donc l'incursion terrestre est extrêmement difficile alors si c'est pas ça c'est des bombardements colossaux sans discrimination le pourcentage de chrétiens je reviens à mon bouquin qui ont été tués lors de la dernière guerre est exactement proportionnel à leur proportion dans la population exactement c'est d'ailleurs on voit bien que les populations civiles sont arrosées sont frappées de manière partout partout moi j'ai des parents qui m'ont raconté parce que combien de fois ils ont bombardé on commence par bombarder un immeuble à 2h du matin et vous avez 3 minutes pour quitter l'immeuble ce qui est pratique quand l'immeuble fait 8 étages et qu'il y a 150 personnes qui vivent à l'intérieur et moi je me souviens de parents en disant quand je suis descendu avec les enfants j'ai pas voulu leur dire venez tous avec moi parce qu'on serait tous tués j'ai pas voulu leur dire toi tu vas là toi tu vas là toi tu vas là parce que si la bombe tombe là c'est moi qui vais être responsable ils étaient ils en étaient à ce point là donc ça c'est si ça se reproduit ça va être un drame épouvantable épouvantable pourtant je pense que le Gaza c'est un des territoires ou des pays on va dire où le taux de croissance est le plus élevé et où la densité de population est le plus élevé au monde le taux de croissance économique alors là aussi à chaque fois que vous le savez là-bas on fait un petit briefing au ministère avec le directeur de cabinet du ministère de l'économie qui arrive qui nous donne tous les chiffres etc. qu'on peut vérifier d'ailleurs parce qu'ils sont publiés ces chiffres de l'ONU Gaza a eu dans la période fast c'est à dire avant le coup d'état en Egypte il avait un taux de croissance de 11,5% l'an qui était avec la locomotive c'était la reconstruction et depuis que les matériaux sont bloqués donc à cette époque-là il y a eu cette période royale la reconstruction c'était les pouvoirs privés donc le privé le bâtiment marchait quand le bâtiment va tout va et puis il y avait les tunnels qui permettait de payer les fonctionnaires donc il y avait un modèle économique qui aurait pu durer très longtemps c'est pour ça là aussi je me souviens dans certaines chroniques il y en a une chronique de 2007 où je discutais avec le maire de Radunis et on évoquait la chute de dictature arabe en particulier en Egypte et c'est ce qui s'est passé la chute de Moubarak a été un ballon d'oxygène formidable et s'il se passe quelque chose en Egypte on peut espérer quand même que Sisi ne sera pas éternel ça aura des conséquences immédiates sur Gaza si on nous avait dit la veille de sa déclaration qu'il allait la faire on ne l'aurait pas cru alors après on nous a expliqué que c'était une déclaration mais que finalement ça mettrait des années et puis maintenant on nous explique que ça va être accéléré bon on a toute une série de signes très inquiétants qui viennent non pas de Trump mais de son entourage c'est un entourage qui est extrêmement inquiétant c'est de son entourage que vient le projet de mettre la bande de Gaza en Egypte vous voyez donc les projets les plus fous se profilent alors on a du mal à y croire et moi j'ai toujours été optimiste je crois que je ne crois pas du tout à ces guerres de civilisation il y a des soubresauts mais c'est clair que quand on met le feu le fait de les produire artificiellement avec des décisions folles oui mais c'est ce qui se passe avec la guerre en Irak et en Syrie depuis des années tout ça a été créé complètement pour avoir un chaos complet et de ce point de vue là c'est une réussite et à partir du moment où il y a des centaines de milliers de morts à gauche ou à droite ça crée des revendications ça crée des vendettas ça crée des plaies qui mettront des générations à se refermer donc d'une certaine façon on arrive mais je ne crois pas que ce sont des choses qui sont appelées à durer je pense que les personnes sont beaucoup plus raisonnables avec le temps les individus sont plus raisonnables que ceux qui nous dirigent par exemple j'ai lu un papier dans Mediapart où il y a un journaliste de Mediapart qui est allé passer huit jours en Gaza-Cisjordanie et il a écrit huit papiers en huit jours ce qui est peut-être un petit peu beaucoup mais bon il a utilisé un de ses papiers les jeunes palestiniens de Cisjordanie sont d'accord pour vivre dans un état unique qui s'appellerait Israël alors là moi j'ai sauté au plafond les palestiniens d'abord c'est peut-être des palestiniens et surtout moi les palestiniens que je connais ils sont et c'est le cas du Hamas depuis toujours pour un état unique où vivraient à égalité des droits les juifs les chrétiens les musulmans et ceux qui sont ni l'un ni l'autre à égalité des droits et que donc cet état s'appellera la Palestine tout simplement parce que les palestiniens sont majoritaires en Palestine aujourd'hui 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 les palestiniens sont majoritaires en Palestine dans la Palestine historique pas seulement celle d'il y a 3000 ans mais la Palestine l'état palestinien de la société des nations avec des passeports palestiniens 1923 1947 et bien c'est la Palestine que vous connaissez c'est celle qui inclut le Golan la Cisjordanie et la Banque de Gaza mais sur ce territoire là les palestiniens aujourd'hui sont majoritaires ça veut dire qu'un état unique et bien ça sera la Palestine ou pas Israël il faut être complètement à côté de ses pompes pour penser que les palestiniens sont d'accord pour vivre dans un état israélien mais bon en tout cas ça veut dire qu'un certain nombre de personnes qui ont interrogé ce journaliste parmi les jeunes et bien sont prêts justement à changer ce combat qui est un combat violent étranglement assèchement par un combat dans un état unique qui serait un combat contre l'apartheid et ça par contre on comprend très bien que ça soit pour l'avenir un autre mode de combat et qui ait toutes les chances d'aboutir mais ça sera pas un état israélien et quand on voit d'ailleurs le condensé de racisme qui existe en Israël et qui n'est pas une appréciation donnée gratuitement comme ça il y a forcément du fait par exemple de l'absence de possibilités d'extradition il y a forcément mécaniquement plus de criminels en Israël que dans le reste du monde on va se réfugier en Israël on a beaucoup d'exemples dans ce genre le racisme affiché d'état quand vous voyez le ministre de l'éducation nationale une jeune femme toute mignonne qui vous explique qu'il faut tuer tous les palestiniens on voit que le racisme est quand même très très imprégné dans ce pays comme le nazisme était très imprégné malgré tout il faut le dire dans l'Allemagne et l'Asie pour d'autres raisons donc ce racisme est tellement imprégné qu'on peut penser que ça ne se fera pas facilement que l'égalité des droits soit refusée par un certain nombre de juifs israéliens et qu'un certain nombre n'en préféreront retourner en Russie ou ailleurs ça ne se fera pas sans difficulté en tout cas moi je n'ai jamais entendu une personne simple ou un dirigeant du Hamas parler d'autre chose que de l'égalité des droits je n'ai jamais entendu parler d'expulser quel que ce soit ceux qui veulent rester resteront à égalité des droits ceux qui veulent partir partiront je n'ai jamais entendu un discours différent Gaza jusqu'à il y a peu de temps n'était pas touché par ce phénomène monstrueux de type Daesh etc il y a eu un fou furieux que j'ai presque connu d'ailleurs Moussa qui était médecin dans l'hôpital où je travaillais qui s'est mis à déconner mais à déconner complètement il voyait le prophète dans ses rêves il arrivait le matin il racontait des trucs il a réussi à avoir une demi-douzaine de jeunes complètement en perte dans sa il a décrété l'état islamique de Rafa il y a quelques années vous en souvenez peut-être bon on a envoyé un émissaire d'abord on lui disait de se reposer après on lui a dit de voir un psychiatre et ça ça m'a été raconté par ses collègues qui le côtoyaient au quotidien il les bloquait et on a envoyé un émissaire quand il s'est retranché dans la mosquée de Rafa l'émissaire a été tué par les douze gars qui étaient à l'intérieur armés bon ils ont envoyé la police et puis ça a été une affaire réglée voyez en quoi j'ai rencontré au moins un de ces douze qui étaient là je l'ai vu en consultation on me dit c'est un gars qui était retranché avec l'émir bidule de l'état islamique je commençais à discuter avec lui et il plaisantait avec son chérien dans un étrante ici qui est du Hamas si je veux se dire et il m'expliquait oui il s'est repenti il a compris et on peut se moquer mais je connais des gens qui vont dans les prisons faire de la on pourrait dire de la déradicalisation vous voyez en France on a fait on a mis quelques fleurs vous voyez un frigo et des bouquins et une table pour jouer on a créé des centres de déradicalisation et des gens qui n'y connaissaient strictement rien et d'ailleurs un an après on les a fermés par contre là-bas on peut peut-être sourire mais moi je connais des gens qui vont en prison pour parler pour expliquer avec des jeunes comme ça c'est et alors maintenant c'est clair qu'avec l'écrasement de l'Irak et de la Syrie il y a un certain nombre de fous furieux qui ont emigré dans le Sinaï là maintenant c'est sûr il n'y a pas que des égyptiens à faire le coup de feu contre les policiers de Sisi il y a des fous furieux et donc il y a des tunnels et puis il y a une petite contamination mais qui je pense réellement est très réduite on me dit qu'il y a 100 personnes en prison aujourd'hui en décembre il y avait 100 personnes en prison qui étaient des des gars qui n'ont aucune connaissance de l'islam enfin tout ce qu'on sait quand même sur Daesh et et voilà mais ils ne représentent pas du tout la population je peux presque dire c'est un des grands échecs d'Israël de ne pas avoir rendu la société palestinienne anti-primite il y a eu un bon papier fait par quelqu'un dont j'ai oublié le nom qui énumérait les 8 échecs israéliens échecs d'implantation échecs extérieurs échecs à se rendre sympathiques vis-à-vis des populations locales échecs échecs Israël ne va que d'échecs en échecs c'est la seule chose qui nous reste comme optimisme Israël ne va que d'échecs en échecs les derniers échecs ont été des échecs militaires même s'ils ont fait beaucoup de mal quel a été le bénéfice politique des 3 dernières guerres contre Gaza a été nommé il est sur place il a fait d'ailleurs un discours très impressionnant où j'étais en décembre à l'occasion du 30ème anniversaire du Hamas où il se posait non plus en premier ministre non plus en dirigeant du Hamas mais il se posait en dirigeant de l'ensemble des factions palestiniennes et c'était très intéressant parce qu'avant lui il s'était exprimé le responsable du FPLP actuel de Gaza qui s'était exprimé au nom de toutes les factions le fait qu'il participe à l'anniversaire qui vienne s'exprimer avant Ismail Aliye et qui s'exprime au nom de toutes les factions palestiniennes y compris le FATA a-t-il dit ça en dit beaucoup sur la désagrégation de l'autorité palestinienne beaucoup pensent qu'il va y avoir plein de FATA qui vont apparaître à la disparition de Mahmoud de Abbas quoi donc il se pose véritablement un leader national maintenant et alors des élections au dernier pointage quand j'ai demandé il y avait 28 dirigeants du Hamas de Cisjordanie dans les prisons du FATA donc c'est pas ça veut pas dire qu'ils seront pas élus mais ça veut dire qu'en tout cas il y a une il peut y avoir des truandages énormes mais bon c'est pas une raison pour ne pas y aller c'est pas une raison en tout cas le Hamas est toujours favorable à des élections ah oui un mot sur Georges Ibrahim alors ça c'est autre chose je suis allé voir Georges Ibrahim Abdallah en prison la semaine dernière et j'étais déjà allé le voir avant l'été et j'avais moi j'ai toujours des objectifs quand je j'étais très content de discuter avec lui j'avais passé six heures à discuter c'était passionnant mais avant l'été je lui avais dit écoute et là encore instruit par mes par mes maîtres juristes je lui avais dit ta défense n'a pas été bonne d'abord tu as été condamné dans des conditions invraisemblables puisque c'était un jury quasiment un jury militaire il y avait une condamnation qui n'était pas motivée et sans possibilité d'appel ce qui est complètement illégal et qu'il est encore plus aujourd'hui et les lois d'aujourd'hui sont bien entendu rétroactives aux condamnations illégales qu'on a pu faire par le passé en plus il y a toute une série d'éléments qui sont apparus et en particulier le ministre de l'intérieur de l'époque et le préfet de police de l'époque ont écrit a posteriori c'est dans leur mémoire c'est de notoriété publique et je crois que Pandreau est décédé Ben Bonnet je crois est toujours vivant même s'il doit être très très âgé pour dire que toute cette affaire avait été bidonnée pour trouver des coupables et tout le monde sait très bien que c'est pas toi qui as tué l'attaché militaire américain et le responsable du Mossad donc tous les éléments sont réunis pour qu'un procès en révision puisse être fait et il m'a dit non j'ai décidé on a fait 8 recours et donc j'arrête les 8 recours qui ont été faits je sais plus si c'est 6 ou 8 je crois que c'est 8 les 8 recours qui ont été faits ont été faits pour une procédure précise c'est à dire demander une sortie de prison avec expulsion immédiate vers le Liban et c'était complètement justifié puisque depuis 99 ou 2002 le tribunal de Tarbes qui est à côté de la prison de la maison a préconisé de le libérer le directeur de la prison a préconisé de le libérer c'est une espèce de fantastique intellectuelle à la prison de la maison qui n'a rien à faire dans une prison et malgré ça ça n'a pas été fait pourquoi ? parce que cette procédure spécifique qui a été utilisée nécessite la signature du ministre de l'Intérieur et aucun des ministres de l'Intérieur successifs n'a jamais voulu signer mais il existe d'autres procédures et c'est là où la défense par ses avocats n'a pas été alors il se retranche l'avocat actuel avant c'était Gébergès qui est décédé l'avocat actuel se retranche en disant Georges a décidé de ne plus faire aucune requête et quand il discute avec Georges il commence effectivement sur ce thème je suis un prisonnier politique j'ai une image de prisonnier politique à défendre vis-à-vis des camarades qui m'ont soutenu qui me soutiennent ou qui sont en prison pour des raisons politiques ça serait une façon de me désavouer etc. donc il reste fixé sur cette image et nous ce qu'on essaye de lui faire passer comme message c'est que d'abord et j'en ai eu une expérience il y a quelques jours dans une réunion pourtant de militants il y a quelqu'un qui a parlé de Georges Ibrahim Abdallah il y a un autre militant qui a levé la main et qui a dit que c'était un terroriste qui avait sauté des bombes et qui avait des blessés dans les populations civiles ce qui est totalement faux donc ça veut dire quoi ? ça veut dire que même dans un milieu en principe relativement informé il y a plein de gens qui confondent les attentats de la rue de Rennes de Tati de tout ça c'était des gauchistes et il y a eu des morts dans les populations civiles et donc c'est pas terrible alors que c'est absolument pas le cas de Georges Ibrahim Abdallah d'abord c'est une femme qui a tué les deux gars les deux gars c'était des militaires à un moment donné où le Liban était attaqué par les Israéliens et avec des bombes américaines donc c'était un acte de guerre qui a été ciblé et réussi d'une certaine façon voilà quoi qu'il en soit même si on met de côté complètement cette histoire de l'assassinat de ces deux personnages sinistres et bien en droit en France la perpétuité n'existe pas un coup précis n'existe pas deuxièmement le procès a été non motivé et troisièmement l'impossibilité d'appel est illégale donc le procès sur le plan juridique doit être mis en cause deuxièmement il y a des éléments nouveaux pour demander une révision d'un procès ce sont tous les témoignages expliquant que l'affaire avait été bidonnée pour les médias et l'opinion publique donc tous les éléments sont réunis pour faire un procès en révision ce que Georges n'a jamais demandé ce que ses avocats à ma connaissance n'ont pas soutenu en tout cas ne l'ont pas publié et donc tout le combat c'est de convaincre Georges qu'au lieu de rester ignoré des populations y compris des populations militantes amalgamé à un gauchiste qui aurait déposé des bombes à Paris etc son vrai combat c'est de mener un combat contre l'arbitraire du pouvoir qui prend des décisions qui vont contre le droit c'est le combat du droit contre l'arbitraire c'est le combat de tous les prisonniers politiques du monde contre l'arbitraire des pouvoirs qui l'ont mis en prison autrement dit c'est un combat valorisant pour lui et pour toute la cause qu'il s'agit d'entamer donc c'est ça cette idée que j'ai essayé encore la semaine dernière de lui faire passer à mon avis ça serait une idée aussi à faire passer auprès des militants et là je vous raconte une histoire que je l'ai racontée tout à l'heure l'année dernière avant l'été je vois réunion du comité pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah et ça se passait à côté de chez moi la librairie Résistance sur Olivia Zemmour et Nicolas Chachani et je vois qu'est prévue une intervention de l'avocat qui s'appelle Chalancet si je me souviens bien je veux dire c'est intéressant parce qu'il va parler juridique on va voir ce qu'il dit et j'y suis allé pour l'écouter alors j'ai écouté Chalancet qui a dit ce qu'il dit partout Georges n'entraînera aucune procédure point il n'en veut plus et puis j'ai surtout écouté et là j'étais ce que disaient les gens du comité pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah j'étais là le deuxième jour le premier jour il y avait eu ce qu'ils appelaient des ateliers ils étaient 40 dans une salle ils avaient pris des ateliers ils avaient 4 ou 5 ils ont planché sur telle ou telle question et il y avait la restitution des ateliers et là j'ai entendu au micro et j'ai vu parce qu'ils projetaient les diapos du texte restituant les ateliers que la libération de Georges Ibrahim Abdallah n'est pas une priorité pour le comité la libération de Georges Ibrahim Abdallah n'est pas une priorité voilà donc voilà alors ça quand même il faut que ça se sache et que il ne faut pas comment dire laisser phagocyter une personne par un petit groupe de personnes un peu branzing qui n'ont aucune idée des vrais combats politiques du monde moderne voilà c'est pas simplement Georges ne veut pas qu'on le considère comme une victime qui a droit de prendre sa retraite tranquillement mais il s'agit pas de ça il s'agit au contraire d'un combat et un procès en révision aura un reticissement médiatique universel comme pour moi les premiers qui vont se présenter ça va être les américains et qu'est-ce qu'ils vont raconter quand on va leur accumuler toutes les preuves et qu'est-ce qu'ils vont et qu'est-ce qu'ils vont et qu'est-ce qu'ils vont et qu'ils vont et qu'ils vont et qu'ils vont